Un zeste d'info. Zoom sur l'actualité. L'histoire de l'Europe, on s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Alcide de Gasperi, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Alcide de Gasperi est né le 3 avril 1881 à Pieve Testino Trentino, alors contrôlé par l'Autriche. Durant sa jeunesse, il milite pour réunir les italophones encore sous la juridiction autrichienne au Royaume d'Italie. Un engagement qui le conduira une vingtaine de jours en prison. En 1906, il a commencé à publier le magazine controversé Il Trentino qui défendait l'italianité de la région sans remettre en question son appartenance à l'Autriche-Hongrie. Cela attire beaucoup l'attention et en 1911, il est élu au Parlement autrichien en tant que député du 31, poste qu'il occupe pendant six ans. Durant la Première Guerre mondiale, il va se consacrer au maintien de la paix et aider les réfugiés. De Gasperi évolue dans ses idées politiques et milite pour l'autodétermination des peuples. Le 31 rejoint l'Italie après la signature des traités de paix après la Première Guerre mondiale. De Gasperi est par la suite nommé membre du Parlement italien de 1921 à 1924 et ensuite secrétaire général. Il est alors un fervent opposant au fascisme. A mesure que le contrôle de Mussolini sur le gouvernement italien s'agrandit, la position de son parti devient de plus en plus précaire jusqu'à sa dissolution en 1926. De Gasperi est alors arrêté en 1927 mais libéré en 1928 grâce à une intervention du Vatican. De Gasperi trouve temporairement asile et paix au Vatican où il étudie la doctrine sociale catholique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, De Gasperi a été l'un des fondateurs du parti chrétien-démocrate illégal. Après la libération de l'Italie en juin 1944, il devient successivement ministre des Affaires étrangères et en décembre 1945, il devient Premier ministre, poste qu'il occupe jusqu'en 1953. C'est pendant cette terre de Gasperi que l'Italie fut reconstruite économiquement et politiquement. De Gasperi œuvre grandement pour la coopération internationale. Il aide à la création du Conseil de l'Europe et persuade l'Italie d'intégrer le plan Marshall et l'OTAN. Son programme ouvre l'Italie aux autres pays européens. Il soutient le plan chemin pour la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier et contribue à développer l'idée d'une politique de défense européenne commune, malgré l'échec du projet. De Gasperi a placé l'Italie comme médiatrice dans les relations d'après-guerre entre la France et l'Allemagne. Il défendait l'idée d'une unité européenne pour maintenir la paix et assurer la stabilité de la zone. Après deux guerres mondiales, le Premier ministre italien comprenait l'importance d'une union entre pays d'Europe. Il rêve d'une fédération européenne pas que pour le charbon et l'acier mais dans tous les domaines. Il reçoit en 1952 le prix Charlemagne pour son engagement européen. Il encourage très fortement la création de la communauté économique européenne mais meurt en 1954 avant sa création. Et ne manquez pas, chaque samedi à 19h notre émission Zone Europe consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casadamon et Corentin Lonzo. Un zeste d'info sur Sensation.